Parlement de cette bande-annonce qui est vraiment complète, on nous a présenté presque tous les personnages, on a eu des petits snippets, ça fait plaisir de revoir certains personnages, notamment Sukei et Django. Je suis rassurée de savoir qu'ils vont toujours faire partie de cette saison parce qu'il y aurait peut-être des acteurs qui auraient quitté le navire, d'après l'article que je vous ai lu concernant l'absence d'Amelie Mbaï dans cette saison 2. Du coup, ça me fait penser au père de Kadia, l'acteur qui interprète le rôle. Est-ce qu'il a décidé de partir aussi? Est-ce qu'on va vraiment le revoir? Est-ce que c'est la production qui a juste décidé de changer l'histoire et du coup éliminer ce personnage-là parce que ça arrive? On verra. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour ne pas rater la prochaine revue ou la prochaine analyse. C'est parti, parlons en détail de cette bande-annonce très riche en informations. La bande-annonce commence avec Rama, toujours à l'ombre, toujours en prison. Et à côté d'elle, on voit cette citation de Jean Dormesson sur le tableau qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais j'attendais le bon moment pour l'analyser. Et je trouve que là, c'est le moment parfait parce que la citation résume parfaitement la situation de Rama, même la série entière. Sur le tableau, on ne voit pas tout, mais la citation en entier, c'est « Chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu, de son métier, de son temps. » Voilà ce que disent les écritures qu'on va analyser, bit by bit. Commençons avec la première partie, « Chacun est prisonnier de sa famille. » Cette phrase montre tout simplement à quel point la famille est importante dans nos vies, à quel point elle peut avoir un impact positif comme négatif. Parce qu'on peut très souvent être conditionné par sa famille. Prenons Pape Demba et Uli, par exemple, conditionné par leur mère à cause de cette emprise qu'elle a toujours eue sur ses enfants après toutes ses années. Ensuite, on parle du milieu. Chacun est prisonnier de son milieu. Le milieu ici, ça peut être l'environnement dans lequel on vit, une situation qui s'applique à Rama, puisqu'elle est en prison en ce moment, donc clairement prisonnière de son milieu. Elle est limitée, Rama, à cause de la prison. Le milieu peut également faire référence à notre classe sociale. Et là, ça me renvoie tout de suite à Django et Sukei, qui apparemment, d'après ce qu'on voit dans la bande-annonce, auront du mal à sortir de leur milieu. On les retrouve dans le même milieu, les gars. On dirait qu'ils vont vraiment avoir du mal à avoir de nouvelles opportunités dans la vie. Django, par exemple, malgré qu'il ait découvert que Mansour soit son fils, on dirait que ça ne l'a pas changé. Ça n'a rien changé à sa vie, ni à son mindset, apparemment. Ensuite, chacun est prisonnier de son métier. Ici, le métier peut faire référence à plusieurs personnages. Sukei, qui est toujours danseuse. Pap Demba, qui a énormément de responsabilités professionnelles, on peut le deviner. Parce qu'il fait partie d'une entreprise très importante quand même. Pap Demba, qui va être obligé de peut-être tuer son mentor, Djili. Le métier fait également référence à Zahra, qui sera prisonnière de son métier, dans le sens où elle sera chargée du dossier de Rama. Ce dossier qui va certainement devenir une obsession. On voit que Kadja est toujours off mentalement. Donc, Zahra va devoir prendre le relais pour venir en aide à sa famille. Ensuite, la citation parle du temps. Chacun est prisonnier de son temps. Et là, je ne peux m'empêcher de penser à Fatou, la première femme de Mansour. Le temps ici peut être l'époque dans laquelle on vit. Ça peut également avoir un impact sur nos vies. Fatou, comme on le sait, elle a tout sacrifié pour Mansour. Elle a sacrifié sa vie, son temps, ses ambitions. Et aujourd'hui, c'est une jeune femme. Ce sont des jeunes femmes, toutes les épouses de Mansour sont beaucoup plus jeunes qu'elle, qui viennent lui arracher ce mari, cette chose pour laquelle elle s'est sacrifiée toute sa vie. Fatou va devoir se battre contre ces femmes qui ne sont pas du tout de la même époque qu'elle. Son âge peut certes être un inconvénient, mais aussi un avantage, parce que ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Si certains sont prisonniers de leur famille, de leur métier, de leur milieu, de leur temps, d'autres essayent de se libérer de cette prison, justement. Se libérer de ces chaînes pour se forger leur propre identité. C'est le cas des personnages comme Django, j'ai l'impression, même Suke, on en parlera juste après. Mais surtout de Marie-Thérèse, qui a un raisonnement complètement différent de celui de ses frères et sœurs. Elle est touchée par la situation Marie-Thérèse, mais beaucoup moins motivée que les autres. C'est intéressant l'ordre dans lequel il rentre dans ce commissariat. Par ordre de naissance, bien sûr, de l'aîné à la cadet, mais aussi par ordre de motivation. Ça se voit qu'elle est la moins motivée. Elle ne considère pas cette situation comme une urgence pour sa mère. Marie-Thérèse ne veut pas mentir pour sa maman. Parce que depuis le début, depuis la fin de la première saison, elle n'a jamais cru aux histoires de sa mère. Elle ne croit pas jusqu'aujourd'hui, d'après ce qu'on voit, d'après sa réaction dans la grande annonce, elle ne croit pas que son père était le méchant dans l'histoire. On dirait qu'elle garde une image positive de son père malgré tout. Et par conséquent, elle considère que sa mère mérite la prison. Marie-Thérèse commence à voir sa mère pour ce qu'elle est, d'après elle. Et du coup, il y a une forme d'injustice qu'elle ressent. Elle a l'impression que son père ne méritait pas la mort, que c'était une mort injuste et en plus, elle n'a pas eu l'occasion de le connaître. C'est pour ça que la présence de Badian Koura sera très importante pour elle et qu'elle va facilement se jeter dans ses bras quand même. Parce qu'elle a toujours cherché quelqu'un qui lui apporte des réponses concernant son papa chéri. Lorsqu'on analyse le costume des frères et sœurs, on constate que Pape Demba et Uli portent du blanc, ce qui symbolise leur naïveté quand même envers sa mère. Et cette emprise que sa mère a toujours sur eux, alors que Marie-Thérèse, elle, est different. Elle porte quelque chose de sombre par-dessus, qui représente sa colère, mais aussi son détachement. En voulant protéger ses enfants du monstre Kéyaïa, Rama les a entraînés avec elle dans son crime. Et aujourd'hui, il pourrait même être accusé de complicité de meurtre. Or, de question pour Marie-Thérèse de tomber avec sa mère. Dans l'analyse précédente, je disais que ça se voit que ça va être très difficile de sortir Rama de prison de façon légale, parce que les faits sont là. Cet homme qui parle avec Pape Demba est probablement son avocat. Il nous apprend que non seulement un homme a été tué, Rama a tué un homme, mais en plus de façon très sauvage. Ce qui pourrait alourdir sa peine à Rama. Il pourrait être envoyé en prison pour de longues, longues années. Et en plus dans une prison très, très sécurisée. Le pire cauchemar de Rama serait que ses enfants soient mêlés à toute cette histoire. Et on dirait que Ndjaaga compte bien en profiter pour lui faire du chantage. Le séjour de Rama en prison ne sera pas du tout agréable. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle va se faire des ennemis, comme notamment Nagina, sa co-détenue. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle deviendra aux meilleurs amis ces deux-là. Pour l'instant, elle ne s'apprécie pas du tout. Ça se voit. Mais je ne sais pas. Elles vont sûrement finir par s'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Nagina est décrite comme une femme à fort caractère. Elles sont donc co-détenues. Et c'est elle la chef de la chambre. À partir d'aujourd'hui, Bouchi, il y a qui fait tes décorages. Nagina était pendant longtemps la reine de la prison. Mais tout va changer maintenant que Rama a débarqué. Comment Rama va-t-elle faire pour prendre la place de Nagina? Seulement en se battant, il va falloir qu'elle soit plus rusée que ça, je trouve. Les points ne vont pas suffire. Il faut qu'elle fasse des recherches sur Nagina. Peut-être demander à quelqu'un de l'extérieur de lui donner des infos. Qu'est-ce que Nagina a fait pour finir en prison? On imagine que ce sont des crimes atroces que ces femmes ont dû commettre. Déjà, Rama, elle est là pour meurtre. Donc, je pense que la plupart sont là pour des cas de meurtre. Rama a peut-être tué son mari. Mais ça se trouve, Nagina, elle, elle a tué ses enfants. Qu'est-ce qu'on en sait? La deuxième raison pour laquelle la prison risque d'être très difficile pour Rama, c'est sa santé. On dirait que la prison va vraiment la fragiliser. Mais peut-être que ce sera un moyen d'obtenir une remise de peine, continuer sa peine à la maison, par exemple. Rama pourrait s'en servir pour quitter la prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Parlons maintenant de Mansour et de sa famille. Il est donc hospitalisé. Parce qu'à la fin de la première saison, il avait fait un malaise dès que Fatou lui a appris que Django était son fils. On constate que ces femmes sont très présentes. Elles sont à ses côtés. Surtout sa soeur qui ne les laisse pas faire. C'est bien qu'elle soit toujours là. Parce que d'après ce qu'on a vu, Kiné serait capable de le débrancher vite fait bien fait pour qu'elles en finissent. Parce que s'il y en a une qui n'a jamais été amoureuse, qui n'a jamais aimé Mansour, qui n'a jamais éprouvé la moindre empathie pour lui, c'est bien Kiné. Les autres, elles sont peut-être là pour l'héritage, l'argent. Et elles ont quand même un peu d'empathie. Même Ouli éprouve de l'empathie pour son mari. Ses pleurs ont l'air sincères. Pareil pour Fatou. Alors que pour Kiné, ça se voit que c'est fait qu'elle est là pour accomplir sa mission et ne surtout pas quitter ce mariage bredouille. D'après les changements de vêtements à l'hôpital, on peut conclure que ça fait un moment que Mansour est dans le coma. Ses femmes viennent le voir régulièrement. Sauf Rabi. Rabi, la chouchou de la famille, n'est pas souvent là. Et la soeur de Mansour est très remontée contre elle. Elle souhaiterait que Rabi ait plus de poignes parce qu'elle se laisse marcher dessus par ses coépouses. Il serait temps que Rabi se réveille. Pour le moment, personne ne se méfie d'elle. Kiné, Ouli et Fatou sont en train de se battre les unes contre les autres sans vraiment considérer Rabi comme une menace. Je pense qu'elle va nous surprendre dans cette saison. On verra bien. Kiné a un allié, sa fille qui s'appelle Fatou Mboudaou. Une fille qu'elle aurait eue avec Mansour. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment du mal à croire que cette fille est bien celle de Mansour. Si ce n'était pas à cause de son prénom, j'aurais pensé que Fatou était l'enfant d'une ex-union. D'après ce qu'on sait du mariage entre Mansour et Kiné, Mansour a épousé Ouli seulement trois ans après avoir épousé Kiné. Donc comment est-ce qu'ils ont pu avoir une fille aussi grande ? À moins que l'histoire ait changé. Parce qu'on le comprend, maintenant qu'Amelin Baye ne fait plus partie de la saison, l'histoire va forcément changer. Fatou Mboudaou est donc l'homonyme de Fatou, la première femme de Mansour. Elle est décrite comme sournoise et manipulatrice. Elle ne recule devant rien pour accomplir ses sombres dessins. Une véritable fusion de deux personnalités, celle de sa mère et de son homonyme. Ouli aura clairement des adversaires de taille. Contrairement à Madjigène, j'ai l'impression que Fatou Mboudaou... Oh, j'ai du mal avec... Il faut que je m'habitue. Fatou Mboudaou... Fatou... Fatou Mboudaou... C'est pas compliqué. Fatou Mboudaou a un peu moins de proximité avec son père, je sais pas. C'est peut-être parce qu'elle vient de débarquer aussi, mais j'ai l'impression que Madjigène aime plus son père que les autres. Donc, Madjigène compte détruire Ouli et sa famille de l'intérieur. Elle sort donc avec Pape Demba et il semble être sous son charme. En plus, elle ressemble à Adjari. Donc, c'est un peu son style à Pape Demba. Ils sont en couple, mais un couple secret. Ça se voit qu'ils se voient en cachet. Parce que si Ouli la prend, laisse tomber. Ça va pas le faire. Pape Demba ne peut pas sortir avec l'enfant de sa co-épouse. Donc, il va devoir choisir entre Madjigène et sa sœur. Il va falloir qu'il choisisse son camp et subisse les conséquences. Fatou Mboudaou va découvrir qui Madjigène fréquente. Au début, elle ne saura sûrement pas que c'est le frère d'Ouli, mais elle va finir par le découvrir. Et dès qu'elle le saura, elle donnera l'info à sa mère qui va bien s'en servir pour se venger de Ouli. Les rapports entre les deux filles maintenant, Fatou Mboudaou et Madjigène. Est-ce que vous pensez qu'elles s'entendent bien ? Fatou débarque chez Madjigène comme ça, sans prévenir. Je pense qu'elles ont d'assez bons rapports. On imagine qu'elles ont grandi ensemble et que dans le passé, leur mère s'entendait à merveille puisque Kiné a quand même donné le prénom de Fatou à sa fille. Donc, en fait, avant l'arrivée d'Ouli, tout se passait bien dans cette famille. Il y avait un certain équilibre. Parce que c'est Kiné, en fait, qui a toujours été le cerveau de la bande avant l'arrivée d'Ouli, avant que Ouli et Rama ne viennent jouer aux avares, ne viennent pour tout prendre et mettre tout le monde à la porte. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. La famille est complètement déstabilisée. Les femmes sont devenues des ennemies. Mais je trouve que ce n'est pas complètement de leur faute. C'est dommage d'avoir écarté Mansour comme ça. Il est dans le coma. Il n'a pas assisté aux disputes de sa famille parce que c'est à cause de lui, tout ça. Il est à l'origine du conflit dans sa famille. Il a toujours eu une préférée. Et il a toujours eu cette obsession d'avoir un fils. Cette obsession qui la conduit à sa perte. Aujourd'hui, Ouli est la grande perdante dans cette histoire. Parce que les autres femmes ont des enfants de Mansour. Pour Rabi, on n'est pas encore certain. Mais Ouli n'a rien aujourd'hui. En plus, sa mère est loin d'elle. Donc, si on veut parler héritage, elle ne recevra absolument rien. Parce qu'elle n'a même pas eu d'enfant de Mansour. Parlons maintenant de Sukei et de Django qui sont prisonniers de leur milieu, comme je vous le disais plus tôt. On les retrouve dans le même milieu, dans le même cadre. Et Sukei a l'air prisonnière de son métier. Car elle fait toujours la même chose. Elle est toujours danseuse. Danseuse privée même. Parce qu'elle danse pour des personnes qui sont assez aisées. Donc, elle a un peu upgrade. Elle ne danse plus dans les boîtes de nuit. Elle est devenue danseuse particulière. Dans l'épisode final de la première saison, on a réalisé à quel point Sukei avait toujours beaucoup d'amour pour Django. Les deux s'aiment et j'espère qu'ils finiront ensemble. Maintenant que Pape Demba is out of the picture, il faut que Sukei et Django finissent ensemble. Ils sont trop mignons. En plus Django l'aime tellement d'un amour sincère. On kiffe son côté gangster au grand cœur. Mais, 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 les choses s'avéreront très difficiles. Surtout que Sukei va rencontrer un homme assez aisé. Elle va devoir choisir entre la vie avec Django ou la vie avec cet homme qui promet de lui offrir une vie de rêve. Sukei va devoir choisir si elle veut rester prisonnière de son milieu, de son métier ou pas. Est-ce qu'elle est prête pour le changement ? Django, lui, est sérieusement amoché, les gars. Mais on dirait qu'un ami va l'aider, va lui porter secours, va essayer de le guérir, de le remettre sur pied. Ils vont s'entraîner ensemble, même d'où les chênes qu'ils sont en train de tirer ensemble. Je ne sais pas s'ils sont en mode rival, ils sont en train de se bagarrer ou bien ils sont juste en train de s'entraîner. On verra. J'ai aussi l'impression que Django va peut-être travailler pour Roxanne. Peut-être que ce carbois-là travaille déjà pour Roxanne. Peut-être que Roxanne embauche des personnes comme Django pour faire le sale boulot pour lui. Django avait toujours été le roi de la rue jusqu'ici, mais la rue, la mise à la porte, la rue s'est retournée contre lui. On a également Awa Wurus, la mère de Diary, qui est méconnaissable dans cette bande-annonce. Ce n'est plus Awa Wurus, c'est Awa Kayu. Comment on dit Kayu en Wolof ? Non, mais ça se voit qu'elle a été affectée par la mort de sa fille. Et elle a bien l'intention de se venger, les gars. Elle va se venger, surtout contre Djili, qui l'a toujours manipulée. Awa va-t-elle embaucher Roxanne pour éliminer Djili ? Du coup, Roxanne va charger le projet Pap Demba de cette mission. En tout cas, la tête de Djili sera mise à prix. Roxanne, avec la lune et sa veste rouge, paraît vraiment comme un personnage obscur et sanguinaire. En plus, ça se voit qu'il est assez fortuné quand même, comme s'il travaillait avec des riches, qu'il avait des bons contrats. Roxanne est à la tête d'une grande organisation criminelle. Il doit avoir des amis haut placés. Il est très chic, très élégant. Il habite dans des lieux très chic, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour lui. La caméra en contre-plongée, comme ça, en plus, lui donne cette aire de grandeur, cette aire intouchable. Pap Demba va clairement signer un pacte avec le diable. Et en même temps, comment lui en vouloir quand il ne peut plus faire confiance en personne ? Pap Demba s'est fait trahir par son meilleur ami, donc autant se lier d'amitié avec un ennemi. Le bouquet final, c'est Bajen Kura qui arrive dans la vie de Rama lorsque cette dernière est vulnérable. Rama va devoir trouver la force pour tenir les maillons d'une chaîne qui devient de plus en plus fragile. Ça me rappelle ce que je vous ai analysé dans la vidéo précédente par rapport à comment elle tenait ses fils-là, ses chaînes. Ça se voit que ce sera difficile de garder l'emprise sur ses enfants. Bajen Kura va comprendre le point faible de Rama, ses enfants. Elle va tout faire pour passer le plus de temps avec eux. Et du coup, ils auront certainement de moins en moins de temps pour aller voir leur mère en prison. T'imagines laisser Rama là-bas toute seule. Ce sera une réelle punition pour elle de ne pas voir ses enfants. Ça risque de beaucoup l'affecter. Se dire qu'il y a une autre femme dangereuse qui prend soin de ses enfants, c'est horrible. Non seulement il y aura Bajen, mais en plus, il y a son propre frère à elle qui n'est pas une personne de confiance non plus. Oh my God. Bajen va jouer son rôle de fausse mère à fond. Elle sera là pour Huli qui a besoin de sa mère en ce moment. En fait, elle tombe à pic lorsque les enfants sont eux aussi dans une situation vulnérable. Il n'y a pas que Rama qui est vulnérable et fragile en ce moment. Bajen va faire semblant d'aider Huli face à ses coépouses. Elle va être présente pour Marie-Thérèse et elle va manipuler Pape Demba. Les enfants de Rama vont devoir faire preuve de discernement pour s'en sortir. Et Rama, à son tour, va devoir faire preuve de courage pour sortir de sa prison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse de la bande-annonce. J'attends vos commentaires avec impatience et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!